Aujourd'hui on est le 3 juin. J'avais envie de filmer pour une bonne raison, c'est que cette semaine c'est ma dernière semaine de cours. Je suis ravie de vous annoncer aujourd'hui que j'ai terminé mes études. Cinq ans d'études supérieures viennent de prendre faim. C'est un peu fou de se dire ça et de le dire oralement. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, j'ai toujours partagé ma vie étudiante sur cette chaîne en tout cas et je vous ai toujours fait des points d'étapes sur ma scolarité et sur ma vie étudiante puisque j'ai fait des études de communication et je recevais souvent des messages sur les réseaux sociaux. Je vais un petit peu tout retracer, vous dire mon avis sur les écoles de communication puisque j'attendais vraiment de terminer, de mettre un point final à tout ça, vous dire du coup mon avis. Les alternances aussi, comment ça s'est passé pour moi et puis de vous en parler un peu tant que c'est encore un peu tout frais puisque là on est, quand je filme cette vidéo, on est fin octobre donc ça fait bien un mois que j'ai terminé du coup mes études et l'alternance. Donc pour refaire un peu une présentation, j'ai fait un BTS communication que je suivais du coup dans le public. J'étais dans un lycée. J'ai déjà fait des vidéos sur ce BTS communication, sur mon ressenti, etc. C'est deux années qui se sont hyper bien passées et ensuite du coup c'était le gros questionnement puisque pour moi de base je comptais uniquement m'arrêter à un bac plus 2 et en fait c'est vrai que les profs pendant le BTS nous disaient bac plus 3 c'est vraiment bien, c'est un peu plus reconnu à l'international, ça vous permettra surtout de vous spécialiser etc. Donc du coup je me suis lancée dans une année de plus avec un bac plus 3 et mon souhait était également faire de l'alternance puisque je ne voulais absolument pas refaire une année scolaire vraiment initiale. Donc je me suis dit si je continue les études ce sera en alternance et uniquement. Donc du coup cette troisième année elle est appelée bachelor. C'est l'équivalence un peu d'une licence. Donc j'ai passé les concours. J'ai passé les concours que pour une école de communication qui est subdecom. Et ensuite ça a été la grande aventure de chercher l'alternance. Quelle aventure l'alternance ? Je me suis fait avoir une première fois par une entreprise. Donc je me suis retrouvée fin juillet à n'avoir aucune entreprise ce qui était quand même un peu le stress. Donc j'ai fait ma première année d'alternance donc quand j'étais en bachelor au groupe Casino. Ce qui était vraiment hyper intéressant. Je ne vais pas vous le cacher c'était pas mon choix vraiment premier. Mais ça s'est vraiment super bien passé. Je me suis retrouvée avec vraiment des personnes très bienveillantes. Mais c'est vrai qu'à la fin de cette année j'ai souhaité changer d'alternance. Surtout que je me dirigeais vers mon master. Chose qui n'était pas prévue. Mais en fait mon année d'alternance s'est tellement super bien passée. Et j'ai tellement vu les bons côtés de l'alternance, de l'apprentissage. Que je me suis dit bah en vrai je vais continuer encore comme ça pendant 2 ans. Je ne pourrais qu'apprendre davantage. Surtout que je souhaitais changer d'alternance. Et j'ai fait 2 années d'alternance différentes sur mes 2 années de master que je vous raconterai après par la suite. Mais c'est vrai que de base ça ne devait pas du tout poursuivre sur un bac plus 5. La vie est faite de très belles surprises. Donc écoutez souvent quand on dit je suis dans la communication. Les gens ne savent vraiment pas trop à quoi ça a fait référence. Donc c'est vraiment un domaine qui est large et qui convient vraiment pour les gens qui sont assez polyvalents. A part si vraiment t'as une spécialisation vraiment en test. Moi ce que j'aimais beaucoup dans la communication c'est qu'en fait tu t'ennuies très rarement. Puisque t'as toujours plein plein de choses à voir, à apprendre. Surtout que c'est un domaine qui est tout le temps en évolution et qui suit un peu les tendances actuelles. Comme on le voit par exemple aujourd'hui avec l'IA. Pour ensuite vous parler un petit peu plus du contenu du bachelor et du master. Le bachelor c'est un peu plus loin donc j'aurais un peu moins de choses à vous dire. Mais pour ce qui est du master c'est vrai que moi j'ai vu une vraie différence entre le bachelor et le master. Pour rien vous cacher, quand vous allez aller en école de communication, vous allez avoir beaucoup de projets de groupe. Vous allez beaucoup travailler avec les autres. Et du coup c'est vrai que c'est un peu une personnalité aussi à avoir. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec les autres, de partager un peu ses compétences, son savoir-faire et de ne pas être trop individualiste. Parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Il va falloir prendre vraiment sur vous. Donc voilà ça c'est vraiment la caractéristique des écoles de communication. C'est beaucoup beaucoup de travail en groupe. Quand t'arrives en école de communication, par la suite c'est vrai que c'est un peu plus d'oral, de présentation de groupe, de travail en équipe etc. Et tu vas un petit peu avoir moins de travail perso. Au fur et à mesure quand t'as voilà 10 travaux de groupe c'est bien. Mais c'est vrai que quand tu fais que ça, à un moment donné tu es un peu en doute sur tes compétences à toi. Il y en a qui ont tendance à vraiment tout miser sur les autres et à ce que tout le travail repose sur les autres. Mais après tu vas vite te retrouver seul et pour vos mémoires, pour les travaux de groupe un peu plus conséquents, tu vas te retrouver solo. Donc à un moment donné tu seras obligé d'être face à tes compétences et face à ce que tu sais faire. Beaucoup de travaux de groupe et vous avez aussi une grosse charge de travail. En fait on n'a pas plus de travail que d'autres écoles, d'autres formations etc. C'est juste que moi je vais vous donner mon avis en tant que personne qui a suivi une école de communication d'alternance parce que j'ai fait mes trois années en alternance. Mais c'est que l'équilibre entre alternance et cours est vraiment, on dirait pas comme ça, mais est vraiment conséquent. Il faut vraiment trouver une organisation puisque après ça dépend également de vos rythmes. Vous allez avoir des intervenants qui vont être très, comment dire, empathiques et qui vont vraiment prendre ça en considération. Et pour d'autres non, le travail doit être fait, peu importe que tu sois à l'école, la semaine d'après etc. Donc il faut vraiment le prendre en considération. En soit très peu de travaux sur table. En fait essentiellement vous allez être noté sur vos travaux de groupe et sur vos présentations. Et après vous allez avoir un peu des examens à la fin de chaque année. À la fin du master 1, on avait du coup là un mémoire qui faisait peut-être une cinquantaine, soixantaine de pages. Et ensuite du coup master 2, donc là cette année, on avait un premier projet de communication. Là du coup on avait une, on avait une marque, une entreprise et du coup on devait rédiger toute la partie strat opérationnelle et créa. C'était très, très conséquent. Là l'emblème du coup de ce projet de communication, c'était Boeing. Le sujet est pas fun. Voilà j'ai strat de com et tout ce qui va avec à faire. Donc là je suis une semaine à fond dedans avant de reprendre l'alternance. On est jour d'examen. On est le 8 juillet. J'ai rendu mon dossier, de mon cas professionnel. Et aujourd'hui je passe mon oral en fait. Parce que là par exemple, dans ce cas là, on s'est retrouvé deux semaines seul puisque c'était un travail seul. En fait, on s'est un peu retrouvé de tout à rien. Il faut rester focus et avoir confiance en soi là-dessus. Du coup, fin de master 2, on avait le mémoire de 80 pages qui était sur le secteur de notre entreprise. Toujours en lien avec la communication et moi du coup là c'était le digital. Franchement ça a été long, périlleux mais j'y suis arrivée. On pense souvent que les études de communication, c'est un peu bullshit et il y a peu de travail. Et je vous assure que quand vous êtes en alternance et que vous bossez vraiment et que vous y êtes à fond, c'est quand même beaucoup de travail. S'adapter, beaucoup de stress aussi à gérer. Là j'ai été vraiment dans le général. J'ai fait très vite sur un peu les éléments importants. Moi aujourd'hui, si je peux conseiller de faire de l'apprentissage et de suivre de l'alternance à des personnes, je le conseille à 100%. Moi ça a été hyper enrichissant pour ma part. Après pareil, ça dépend des expériences de chacun. Il faut juste te faire gaffe en fait aux alternances que tu peux trouver. Il ne faut pas tout accepter parce que je sais qu'il y a des expériences d'alternance qui se passent très mal. Du coup moi j'ai fait ma première année d'alternance comme je vous disais en bachelor. Ensuite du coup j'ai changé. Donc là je suis arrivée dans une agence de communication à Lyon. On était peu en fait, on était trois. Il y avait la créatrice de l'agence, moi-même et une autre alternante, Julie. Et ensuite du coup, à la fin de cette année, la personne ne pouvait plus me garder puisque pour des raisons de reconversion et de changement au sein de l'agence. Et c'est vrai que chercher une alternance, c'est éprouvant. Et pour moi tout arrive pour une raison. Et du coup j'ai pu vite retrouver notre alternance que j'ai fait du coup cette année-là. Donc j'étais dans un laboratoire d'armes cosmétiques situé également à Lyon. C'était hyper enrichissant. C'était pas du tout un secteur dans lequel je me serais vue. Et finalement j'ai adoré, j'ai appris énormément de choses. Du coup c'était hyper enrichissant sur plein d'aspects. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de méfiance à avoir sur les alternances puisque beaucoup d'entreprises s'en servent pour remplacer un salarié. Alors qu'il faut le garder en tête quand on est en alternance. On a le statut de salarié mais on reste en apprentissage. On est là pour apprendre, on est là pour être formé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent la pression là-dessus, qui cherchent à absorber toute la charge de travail qu'on leur donne. Il faut bien faire gaffe aux missions. D'où l'importance aussi des entretiens. Ça nous prépare aussi à la vie active, à chercher un emploi après par la suite. Et puis ça permet aussi de vraiment mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école. Ensuite, on m'a souvent demandé mon avis sur les écoles de communication, les écoles privées de communication. Pour moi c'était une vraie facilité, on va pas se le cacher. Du coup, c'est vraiment ce qui m'a permis de réaliser mon alternance. Après, en ce qui concerne le contenu, c'est différent. J'ai rien appris de plus en école de communication, un bachelor et un master. Quand je dis rien apprendre de plus, c'est-à-dire que j'ai pas eu des connaissances vraiment approfondies durant ces années-là. Pour moi, en BTS communication, mes bases sont vraiment le fondamental de la communication. C'est ce que j'ai vu pendant mon BTS communication. Et après, en fait, quand je suis arrivée en bachelor et après du coup par la suite en master, c'était que de la révision, c'était que du... On a revu quoi finalement. Donc il n'y a pas eu plus de connaissances ou de compétences nouvelles. Et en fait, sur les nouvelles choses qu'on pouvait apprendre, c'était trop court en fait pour qu'on puisse vraiment approfondir ces connaissances-là. Donc en fait, des fois, on va avoir un premier cours en octobre et on va avoir le deuxième, je ne sais pas, au mois de décembre. Donc pour moi, en fait, le bachelor et le master, j'ai vu plein de choses. Vraiment, j'ai vu un éventail hyper large de la communication. Après, toutes les écoles de communication se ressemblent, sont plus ou moins les mêmes. C'est un peu comme les écoles de commerce. Je ne peux pas vraiment vous conseiller de commencer vos études de communication en école privée tout de suite. Donc il faut un peu trouver son truc. Et c'est un peu du coup ce qui me mène à la dernière rubrique de cette vidéo, c'est que est-ce que la communication est bouchée ? Est-ce que ça ne sert à rien d'aller dans la communication parce que vous allez vous retrouver au chômage ? Telle est la question. Alors moi, du coup, qui termine mes études et qui est actuellement au chômage. Pour moi, la communication, c'est bouchée si tu restes un peu trop large et si tu ne cherches pas à les voir ailleurs et à te diversifier un peu et à chercher les expériences là où elles sont. Je pense qu'il est qualifié de bouchée parce qu'il y a énormément de personnes qui sortent d'écoles de communication et que la communication, ce n'est pas les postes qui sont le plus mis en avant par les entreprises aujourd'hui parce qu'on ne va pas se cacher dans une entreprise aujourd'hui s'il y a un budget qui doit sauter. C'est la communication. Après, il y a certains secteurs, il y a certaines entreprises qui mettent l'accent vraiment sur la communication, qui mettent le budget puisqu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la communication, c'est indispensable dans une entreprise. J'étais ravie de mettre ce point final puisqu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent par la suite. Je vous fais des très, très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles aventures. Merci. 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 Merci.